Nous aurons aujourd'hui trois intervenants, trois conférenciers dans tous les pays. Ils sont localisés au Maroc et en RDC. Aujourd'hui, nous avons décidé d'utiliser un de nos partenaires en RDC pour aussi faire partie de cette équipe technique qui fera la présentation aujourd'hui. Demain, nous avons aussi un séminaire sur le BIM 360 DOC. Dans les jours à venir, le 21, nous allons avoir un séminaire sur le flux de travail entre Autodesk et Topcom. Nous allons parler de GLS 2000 qui est un scanner laser. Merci. Je laisse la parole à Nouredine. À toi, Nouredine. Merci, Gilbert. Merci et bonjour à tous. Alors, je vais commencer aujourd'hui par une présentation de Revit de façon générale. Bon, je vais plutôt préparer le terrain pour mes collègues Christian et Paul qui vont tout à l'heure aller plus en détail sur les solutions. Comme ça, on ne va pas répéter la même chose. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Revit, c'est vraiment une solution qui est très intéressante aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Donc, je pense que vous le voyez tous. Alors, j'ai essayé d'alléger le maximum possible pour que ce soit visible dans tous les écrans, quelle que soit la connexion que vous utilisez. Alors, en fait, Revit aujourd'hui est la solution qui est en train de prendre place sur le terrain. Dans notre domaine du bâtiment et travaux publics, vous êtes sûrement des gens qui ont travaillé beaucoup ou très peu avec AutoCAD. Donc, vous connaissez très, très bien AutoCAD. En fait, comment il est venu au jour, comment on utilise dans notre quotidien, en milieu professionnel. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont commencé à utiliser Revit et qui disent que Revit, c'est le nouveau AutoCAD ou on va dire que c'est le prochain AutoCAD dans le secteur de la construction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Revit, ça va au-delà du dessin et du DAO, ce qu'on fait sur ordinateur de façon normale. Parce que si vous comparez ce qu'on fait avec AutoCAD par rapport à ce qu'on fait sur papier, il n'y a pas une grande différence. Bien sûr, à part le fait que ce soit un support informatique, au lieu de le faire sur un papier, on a la possibilité de supprimer, de copier des éléments. Et donc, on peut répéter un dessin rapidement, alors que sur papier, on va passer un temps énorme pour calquer le dessin et refaire le même dessin. Et on n'a pas vraiment une bonne possibilité de supprimer des éléments, supprimer des lignes, corriger un dessin, comme on a la possibilité de le faire sur AutoCAD. Donc, AutoCAD, c'est vrai que par rapport au papier, c'est le fait de pouvoir utiliser la technologie, l'ordinateur, pour pouvoir dessiner plus intelligemment. Mais le fait est qu'on est toujours en train de dessiner. Donc, ce qu'on fait sur papier, on va le refaire sur AutoCAD. Donc, on va représenter notre conception avec des dessins sur l'ordinateur. Mais on est toujours en train d'utiliser des objets de dessin classiques. C'est des lignes, des rectangles, des cercles, des polylines, des arcs. Donc, on est toujours en train de dessiner, au lieu de modéliser et bâtir, on va dire, virtuellement un projet en 3D. C'est pour ça que maintenant, les outils de modélisation 3D, comme Revit, comme Robo, on va après, commencent à prendre leur place parce que quand il s'agit de bâtiments qui sont costauds et qui sont complexes, en fait, tout ce qui est production de dessin devient un peu compliqué. Le support n'est pas vraiment adapté. Le fait d'utiliser AutoCAD pour représenter une conception n'est pas suffisant. Et on commence à sentir un besoin d'avoir carrément un modèle 3D qui est très intelligent. D'accord ? Donc, Revit, aujourd'hui, est un outil qui va nous permettre de modéliser au lieu de dessiner. Donc, on va remplacer l'outil de dessin par la modélisation. En fait, on va voir après que le dessin devient un résultat. Donc, puisqu'on va modéliser, on va bâtir, on va construire virtuellement un bâtiment en 3D, en utilisant des objets intelligents, tout ce qui est dessin, ça devient des résultats parce que je peux faire des coupes en plan à n'importe quelle position du bâtiment pour récupérer une vue en plan qui est quelque part un dessin qu'on devait produire sur AutoCAD. Les coupes, les élevations, ça va devenir juste des projections, des coupes transversales qu'on va faire passer dans le modèle 3D pour récupérer une projection spécifique. Donc, c'est pour ça que le fait de l'acte de dessiner devient un résultat avec Revit par rapport à ce qu'on pouvait faire avant avec AutoCAD. D'accord ? Donc, c'est un outil qui va modéliser. Au lieu de représenter un mur, une poutre, un chemin de câble, une gaine de climatisation, une conduite d'eau potable avec des lignes parallèles sur AutoCAD, on va maintenant utiliser des objets 3D intelligents sur Revit. On a une commande, un objet qui s'appelle poutre, on a un objet qui s'appelle chemin de câble, on a un objet qui s'appelle conduite. Donc, on a vraiment des objets adaptés à notre métier. Et les propriétés derrière, ce n'est pas juste des propriétés graphiques. Donc, si en AutoCAD, vous sélectionnez les deux lignes parallèles qui représentent l'un des objets que j'ai cités, vous allez voir que les propriétés, c'est couleur, calque, type de ligne, épaisseur de ligne, etc. Parce que c'est du dessin. Alors que Revit, non, c'est que si je sélectionne une poutre, j'ai les propriétés, sélection de la poutre, longueur, matériaux de construction, densité de béton, nomenclature de la poutre. Donc, c'est vraiment des informations propres à mon métier, à la discipline dans laquelle je travaille. Et donc là, c'est vraiment… Désolé, Nourétine, est-ce que tu es en train de changer d'écran ? Parce que depuis là, nous sommes sur… Non, 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 je n'ai pas changé d'écran. Je suis juste en train d'introduire. Ah, merci. Merci beaucoup. Bien fait de notifier. Merci. Donc là, c'est juste pour introduire un peu ce que peut faire Revit. Donc, Revit, il va modéliser derrière. Et donc là, gardez ça en tête, on est vraiment en train de modéliser. Là, comme vous voyez sur l'écran, le bâtiment en 3D, ce n'est pas juste des objets volumétriques. Ce n'est pas juste un espace 3D. C'est vraiment des objets de métier, un mur rideau en verre, une toiture en béton. Tout ce qui est, par exemple, le varié réseau de verre, il est modélisé avec des objets du métier. Ce n'est pas juste des objets qui sont placés là pour le décor. Et donc là, vous voyez que c'est ce qu'on faisait avant sur AutoCAD. Maintenant, on va vraiment commencer à pousser ça vers Revit. Donc ça, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire sur AutoCAD. Bien sûr, vous pouvez à tout moment sortir des plans de WG à partir de votre modèle Revit. Donc ça, c'est très important à noter. Donc bien sûr, à la fin, on a besoin des plans et de la documentation 2D. Et même si vous travaillez avec des gens qui n'ont pas forcément Revit, qui utilisent toujours AutoCAD, vous pouvez leur exporter des plans sous cette formule. Donc là, le plan que vous voyez sur l'écran, ça a été exporté depuis Revit. Et ça a été généré automatiquement. Ce n'est pas vraiment un dessin sur lequel on a passé un temps énorme sur Revit. C'est juste une coupe qu'on a créée quelque part. On l'a peuplée avec les quotations et les étiquettes. Mais tout le reste, ça a été dessiné automatiquement parce que c'est des projections de modèle 3D. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, Revit, c'est un logiciel, un outil de conception pluridisciplinaire. On peut faire de l'architecture avec, de la structure, que ce soit en béton arméen, en structure métallique, où on voit, tout à l'heure, mes collègues, Christian et Paul, vont porter un peu l'accent sur ça. Et on va voir plus en détail comment on peut faire de la structure sur Revit et Robo. On peut faire de la plomberie, de la climatisation, de l'électricité de bâtiment. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et quand je dis ces métiers-là, ça veut dire conception. Et je peux même produire des plans, des maîtres, etc. Alors, grâce à Revit, on obtient ce qu'on appelle des modèles 3D très intelligents. Maintenant, tout ce qui est synthèse et coordination, ça veut dire que lorsque je veux comparer ce que j'ai fait dans la structure par rapport à ce que j'ai fait, par exemple, dans le métier du CVC, au lieu de faire la superposition de plans sur AutoCAD et se creuser la tête pour voir est-ce que vraiment on a des conflits physiques ou pas, on va ramener ces modèles 3D intelligents dans d'autres logiciels, par exemple ici en Guanavis Works, il va exploiter les modèles réduits, il va les superposer et il va chercher est-ce qu'on a des conflits, est-ce qu'on a des clashs, est-ce qu'on a des interférences physiques ou non entre des objets de chaque modèle. Et donc là, je peux rapidement détecter et faire de la coordination en un clin d'œil. Alors que ça, c'est vraiment un casse-tête énorme pour ceux qui travaillent encore avec les outils classiques comme AutoCAD ou tout ce qui est dessin 2D. D'accord ? Donc, encore une fois, grâce à Revit, grâce à ce qu'on produit dans Revit, on peut aussi récupérer des informations intelligentes. Par exemple, là, on est en train de voir Navisworks, mais on a ouvert un modèle Revit et vous voyez que quand je sélectionne un objet, j'ai vraiment les propriétés de cet objet comme si je l'ai ouvert sur Revit. Et ça, c'est très important. Quand vous ouvrez un dessin AutoCAD sur un autre logiciel, par exemple une microstation, Cova10 ou autre, vous êtes en train de voir un dessin. Les propriétés que vous voyez, c'est juste les propriétés de dessin, couleur de calque, couleur calque, type de ligne, épaisseur de ligne, etc. Alors que là, quand j'ouvre un modèle Revit dans un autre logiciel, par exemple le Navisworks, et que je sélectionne un poteau métallique, je peux carrément voir la section du poteau, les propriétés, par exemple, l'épaisseur de l'âme, l'épaisseur de la semelle. Donc, c'est vraiment des propriétés du métier. Ce n'est pas juste un modèle 3D qui n'est pas d'intelligence. D'accord ? Donc là, comme vous voyez sur Revit, je peux travailler de façon collaborative. Alors, ne vous confondez pas, ne prenez pas vraiment la tête avec le BIM et tout. En fait, le BIM, ça commence par une structure de travail, mettre en place une organisation de travail, une méthodologie de travail, et après, vous allez commencer à voir que le BIM n'est pas vraiment très, très loin. Donc, si vous vous organisez en interne, vous dites que quand je vais commencer à travailler, par exemple, sur Revit, je vais modéliser chaque étage, chaque élément dans son propre étage. Je ne vais pas mettre, par exemple, un mur qui va continuer en trois, quatre niveaux différents. Donc, ça, c'est vraiment très important à noter. Cette méthodologie de travail, c'est quelque part une première étape vers le BIM. Il faut vraiment mettre une organisation de travail, qui fait quoi, est-ce que je dois modéliser les murs après l'étal, etc. Donc, ça, c'est vraiment une structure que vous allez mettre en place, que vous allez commencer à découvrir quand vous allez utiliser l'outil. Et bien sûr, il faut toujours se fier à ce qu'on fait dans la réalité. Revit, essayez d'être le plus proche possible à ce que vous faites dans votre travail quotidien. Ça veut dire que si vous voulez vraiment construire ce bâtiment, pourquoi vous allez commencer ? Et c'est exactement la réponse à cette question-là qui vous permet de mettre de l'ordre à votre travail. Alors, là, comme vous voyez aussi, on pourra très bien partager les modèles. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut sortir de Revit vers, par exemple, l'Avis Solax, parce qu'un Avis Solax, il peut très, très bien lire des modèles Revit, les fichiers RVT, c'est le format des modèles, des projets Revit. Et si, par exemple, vous voulez ouvrir votre modèle sur un autre logiciel, par exemple, Archicad, Teclab ou d'autres logiciels qui ne sont pas forcément un logiciel de Desk et qui ne peuvent pas lire le format de fichier RVT qui provient de Revit. Dans ce cas, Revit peut très, très bien exporter ce qu'on appelle des formats IFC. Donc, je peux sortir de Revit vers ce logiciel avec le format IFC et vice-versa. Si, par exemple, j'ai un modèle qui a été fait sur Archicad, sur Teclab, sur autre logiciel, et je veux le voir sur Revit, je veux le lier parce que je dois travailler dessus sur Revit. On peut tout simplement lier un modèle IFC. Donc, tous les logiciels que j'ai cités là peuvent tous exporter un modèle format IFC. En fait, l'IFC, c'est le format d'échange standard entre différents éditeurs logiciels. Et je peux lier le modèle IFC depuis ce logiciel-là vers Revit. Et là, je peux très, très bien visualiser et travailler sur ce projet-là. Alors là, je vais laisser mes collègues tout à l'heure aller en détail. Là, j'essaie juste d'être le plus général possible. On peut aussi faire tout ce qui est analyse énergétique. On peut très bien faire la simulation d'éclairage naturel, par exemple, simuler la trajectoire du soleil pour notre bâtiment parce que c'est quelque chose qu'on peut récupérer. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. On peut très, très bien aussi faire, par exemple, bon, ça, c'est pas de l'analyse, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans Revit par défaut. À un moment de l'analyse de structure, on va passer par robot et on va ramener le résultat depuis Revit vers Robo. Donc, ça fait presque, vous voyez ici, on va lire le résultat depuis Revit, depuis Robo. Ça, mes collègues vont le couvrir tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais sachez que je peux faire un échange entre Revit et Robo pour faire le calcul dans Robo et ramener le résultat dans Revit pour l'explorer. Mais bien sûr, Robo dans plus de détails parce que c'est l'outil spécialisé en calcul de structure. Ce n'est pas comme Revit. Revit, c'est un outil de modélisation, de création de modèles et de détails. Mais tout ce qui est calcul de structure, on va revenir à Robo pour ce besoin-là. D'accord ? Donc, je vois quelques questions sur le chat. Est-ce qu'on peut créer des outils modèles assistants et adaptés aux dimensions réelles ? Alors, est-ce qu'on peut avoir des modèles type de bâtiment ? On pourra par exemple créer un gabarit de projet. On va voir après dans Revit, c'est la possibilité de créer des gabarits de projet avec peut-être un bâtiment type qu'on va réadapter au fur et à mesure. Vous allez voir que, par exemple, si vous avez un projet de bâtiment qui est presque standard, c'est juste que les dimensions du bâtiment vont changer, on pourra tout simplement ouvrir un projet existant et commencer à l'étirer pour adapter ça. Et donc, Revit, c'est vraiment très adapté à ça parce que quand vous allez étirer sur Revit, ce n'est pas comme sur AutoCAD que vous allez étirer des lignes de dessin. Vous êtes en train d'étirer des objets 3D. Donc, vous pouvez automatiquement remodeler votre bâtiment selon votre souhait. Alors, est-ce qu'on peut y trouver des modèles de postes aux tensions, basse tension, électrique et les personnaliser ? Alors, tout ce qui concerne la bibliothèque de Revit, très, très bonne question aussi parce que Revit, il fonctionne avec des bibliothèques. Ils possèdent ses propres bibliothèques de base qu'on peut personnaliser, bien sûr. Bien sûr, on peut créer notre propre bibliothèque personnalisée par défaut. Il y a une idée, pardon, je veux dire que, ça veut dire qu'on peut très bien commencer une nouvelle bibliothèque à partir de rien et on peut aussi télécharger des bibliothèques externes. Il y a beaucoup de sites web qui existent maintenant et des fournisseurs qui ont créé gratuitement ou sous forme payante. Les bibliothèques, on peut télécharger et qu'on peut transporter avec Revit et utiliser. Notamment, par exemple, les fournisseurs des équipements techniques, tout ce qui est équipements électriques, équipements de climatisation, les grandes marques, aujourd'hui, ont créé leurs propres bibliothèques qui sont disponibles. Certains vont la vendre, d'autres vont la donner gratuitement et qu'on peut, bien sûr, importer directement dans Revit pour travailler avec. Bien sûr, pour eux, ça leur fait de la publicité, donc c'est dans leur intérêt que vous utilisiez leur équipement dans votre modèle 3D parce que, une autre part, vous êtes en train de préscrire leur matériel. D'accord? Alors, ça aussi, c'est ce qui est simulation d'éclairage. Donc, on peut très bien faire des simulations d'éclairage avec Revit plus d'autres modules supplémentaires qui peuvent venir en-dessus pour pouvoir garantir ça. et bien sûr, on pourra très bien passer de Revit vers, par exemple, le 3DS Max pour faire de la visualisation et de la simulation de rendu photoréaliste. Donc, bien sûr, le modèle que je crée dans Revit, je peux le récupérer dans 3DS Max qui est un outil très performant en termes de création de rendu et là, je peux facilement créer des visites virtuelles, des rendus photoréalistes, des images statiques et bien sûr, je peux même créer un environnement immersif que je peux explorer avec l'ordinateur ou avec du matériel de réalité virtuelle, par exemple. D'accord ? Et donc, là aussi, c'est la même chose. Donc, je peux très bien explorer ça sous l'autre solution. Et bien sûr, Revit a aussi posséde son propre moteur de rendu interne et un autre moteur de rendu cloud. d'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, voilà, donc j'ai essayé de faire juste la partie début, donc je ne voulais pas vraiment aller en détail. Je vais laisser mes collègues maintenant, Christian et Paul, pour aller plus en détail, bien sûr, plus spécifiquement dans le métier d'instructure, c'est le thème d'aujourd'hui, Revit et Robo, et bien sûr, qui vont essayer d'orienter la discussion vers du détail de ces métiers-là. Donc, là, c'était juste pour vous donner une idée globale de ce qu'on peut faire avec Revit. Bien sûr, je sais que pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur Revit, ça, c'est juste pour préparer le terrain pour savoir est-ce que vraiment Revit répond à mon métier ou pas. D'accord ? Donc, je vais laisser mes collègues, je vais laisser, je pense, c'est Paul qui va intervenir juste après moi pour introduire Revit Structure, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Revit Structure, comment vraiment on peut travailler avec Revit Structure et bien sûr, pour mieux vous adapter à ce que vous voulez savoir. Donc, je vois quelques questions sur le chat. Est-il possible de réaliser des montages avec Revit et de partager en ligne pour que les clients ou un autre utilisateur puissent directement visiter l'environnement virtuel en ligne sans installer le logiciel ? Très bonne question. Alors, Revit ne peut pas le faire lui-même parce qu'il ne possède pas encore d'environnement cloud. En fait, Autodesk, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a récemment créé une solution cloud qui s'appelle BIM 360. Ça veut dire que je peux créer un modèle Revit. Je peux l'habiller comme je veux et je vais le uploader dans le BIM 360. Et après, je peux donner à un client externe l'accès à cette plateforme-là. Je peux lui envoyer un lien par e-mail et il n'a pas à installer quelque chose sur notre navigateur. Il va cliquer sur le lien, ça le ramène sur un navigateur web et il peut visualiser le modèle et l'explorer virtuellement et même émettre des remarques et des commentaires s'il veut. D'accord ? Voilà, donc, je pense que je réponds à toutes les questions. Bien sûr, si vous en avez d'autres, je suis toujours sur le chat, mais sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Paul, qui va bien sûr prendre la suite. Merci, merci, merci beaucoup nos députables présentations. Il y a quelqu'un qui a posé la question, cette formation s'adresse à qui quand nous qui sommes de niveau débutant ne comprenons pas grand-chose pour une introduction. Elle est trop longue. En fait, c'est pour une initiation à Revit, il y a d'autres qui utilisent déjà Revit, mais qui ont des difficultés pour manipuler l'outil Revit, comme je l'ai dit dans le séminaire. Mais, M. Gaston José essaie de me contacter, j'ai mis mon email et l'adresse essaie de me contacter pour qu'on puisse faire peut-être comment utiliser Revit au début, je peux faire une session avec vous et mes ingénieurs. Je vais rapidement laisser la parole à notre prochain présentateur, M. Poulin, Mogofa, ingénieur de génie civil, 5 ans d'expérience. Il est basé en RDC, c'est un de nos partenaires aussi, un de nos consultants qui travaille vraiment, vraiment avec nous et les clients sur le continent. À toi, Apoulin. Oui, merci pour la parole, M. Gilbert, et merci aussi pour la présente de la présentation de M. Mouridine. C'est pour moi vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, juste avec le webinaire et la présentation, c'est la partie et le webinaire qui révitent. Tels que ça a été dit tout au début avec M. Mouridine, on doit se différencier de ce qui est d'essais et modélisation. Avec Revit, vous êtes en train de modéliser vraiment vos données tout en ayant vraiment des précisions dans chaque élément de votre modèle numérique. Alors, dans ce webinaire, nous allons explorer et puis la partie des logiciels Revit et pourquoi est-ce que nous sommes focalisés d'abord tout au début pour participer ? Mais avant d'y aller plus vite, je voudrais savoir si parmi nos participants, il y a quelques architectes. Si oui, vous acceptez ou soit, vous les notifiez dans les chats pour voir comment est-ce qu'on va aussi donner une part de connaissance et partager ça. Mais toutefois, les ingénieurs civils aussi, si vous êtes présents, s'il te plaît, écris-nous sur les chats et les ingénieurs BTP, les entrepreneurs aussi. Ça me fera plaisir de discuter ensemble parce que nous devons toujours partager ensemble et comprendre les contextes des chats et apporter toujours des solutions par rapport à ce que nous sommes en matière de faire dans la digitalisation. Comme je l'ai dit tantôt, pourquoi est-ce que nous devons nous intéresser plus sur la partie structure ? C'est vraiment un logiciel qui a donné plus de solutions pour la modélisation, pour les calculs, pour l'analyse. Le logiciel est enrichi et doté de plusieurs outils nécessaires pour permettre aux architectes, aux ingénieurs et aux groupes de systèmes et mécaniciens de travailler de manière plus efficace jusqu'à produire des résultats vraiment très judiciaires. Alors, si nous avançons, voici comment se présente la partie structure de Revit. On a une grande possibilité d'avoir la vie isométrique et donc faire des questions et parvenir à expliquer les détails de votre modèle. À part ça, il y a ce qui est Revit dans son environnement comme vous pouvez voir là-bas. Il réalise des bâtiments, il les rénove, donc un ancien ouvrage peut être réhabilité à partir de Revit. Vous pouvez prélever les données et essayer de Revit créer des phases de la nouvelle construction ou soit démolition. Donc, vous avez cette possibilité-là. Dans la partie structure, comme vous pouvez voir, il y a des éléments à béton armé, il y a des éléments en construction métallique, il y a des éléments du système MAP, électricité, bomberie et mécanique qui peuvent intervenir facilement toujours avec environnement de Revit et dopé des trois modules de la partie architecture, structure et le système MAP. Voilà. Que fait réellement Revit pour sa partie structure ? Dans sa partie structure, il fait des modélisations de tous genres. Des structure en pylône, des gratte-ciel et en construction métallique, il y en a aussi des structures à béton armé, des gratte-ciel, des structures modulaires et des structures aussi préfabriquées. Avec cet environnement et ces outils que vous voyez dans les ribbons, facilement, quand on sera dans la pratique, vous allez comprendre comment est-ce que ça évole et comment est-ce qu'on se fait. Alors, c'est la même photo, cette partie-ci, ça nous explique quelques outils nécessaires pour la modélisation et la modification des géométries des éléments. Et même aussi dans les assemblages, un ingénieur fait toujours face aux problèmes d'assemblage, ça nous donne la facilité de créer nos pratines et serrer les types de boulot et la géométrie. Après cela, le logiciel a une grande relation avec tous les autres et collabore avec le logiciel de calcul avec lequel on va parler avec vous ensemble pour vous permettre toujours d'avoir des résultats judiciés à part les résultats analysés et produire aussi les documents de manière rapide et efficace. Alors, si nous continuons encore une fois, vous pouvez voir ce qui est vite fait dans les assemblages. Il faut modéliser ce que je l'ai dit à eux que vous pouvez générer le type d'assemblage parce que c'est un grand problème pour le monde des ingénieurs et générer de tous genres et avec des mises à jour selon les différentes versions. Il y a des enjeux toujours qui facilitent la modélisation jusqu'à la production et la production des éléments et jusqu'à arriver à la construction. Alors, comme le logiciel Revit respecte le processus BIM, il a vraiment une très grande possibilité de vous donner une grande quantité de travail et à être réduit avec plus de précision. Alors, on a fini avec l'assemblage. Nous avons dit que nous travaillons aussi dans la partie béton armé. Revit peut conduire au fait des ferraillages, des poutres, pouteaux, dalles, éléments d'escalier et tous les restes et tous les détails des éléments qui peuvent intervenir dans ce qu'un ingénieur peut faire intervenir. Alors, comme c'est un logiciel qui nous donne une large possibilité, alors, nous avons aussi la possibilité de venir quantifier. Vous savez, l'élément dans lequel on travaille, c'est un monde où nous faisons toujours face aux défis des maîtresses des budgets pour le projet. Chaque, d'ailleurs, des fonds ont toujours tendance à savoir la quantité et le prix et le coût maximum du projet jusqu'où je peux aller le prix du projet pour voir comment est-ce qu'il peut économiser pour adopter si le projet ne peut pas se faire. Nous assurons avec ces logiciels à interredire que vous pouvez modéliser votre ouvrage et dans ce système, vous n'avez facilement le système de modélisation. Vous avez aussi le système de requièlement des données. Chaque élément modélisé dans la structure, il a ses données propres auxquelles on peut exploiter ou soit données déjà aux différents portes du métier et partager des avis et prendre des décisions avant l'exécution ou soit l'adoption et l'approbation du marché. Le ciel travaille dans la partie BTP, dans la partie fracissive et dans les analyses de stricire et il y a une grande collaboration entre Revit et Robo. Tout ingénieur est assez calculé après avoir la modélisation de l'architecte et la possibilité de prédéfinir les éléments d'avance donc prédimensionnés et placer chaque élément son endroit propre. En ayant cela, Revit nous donne la possibilité de lier les maquettes entre un architecte et un ingénieur, un ingénieur et un ingénieur électricien, un ingénieur électricien avec un ingénieur mécanicien et tout le reste et vous travaillez sur un même modèle avec plus de précision. Alors, alors ça me le voit ce qui se passe et ce qui se fait Revit de manière plus approfondie. Comme je l'ai dit tantôt, le travail ça se discute toujours en équipe. Il fait des analyses et le ciel fait des fraillages de poutres, de poteaux et dalles ça vous donne la quantité exacte inclue dans votre modèle auquel vous pouvez discuter avec votre client. Alors, avec cela, ça demande la maîtrise de chaque ingénieur. Voilà. Il y a aussi la partie industrielle métallique. Ça se fait toujours avec ces logiciels. Vous avez la possibilité de gérer des profilés tout comme famille, collaborer avec des logiciels comme Advice Steel, vivre ses réalités sur les assemblages, les différents détails des éléments, la production des documents auquel tout le monde attendait pour voir comment est-ce qu'il y a le placer, comment est-ce que les résultats ont été donnés et tout cela ça fait toujours de calcul. Comme vous voyez avec moi, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous pouvez. Charger dans les logiciels, envoyer dans le robot et à part ça, vous avez la possibilité d'analyser votre objectif, prendre des décisions vraiment exactes par rapport à ce que vous faites. Et voilà, il y a le modèle analytique très vite, que vous pouvez charger, que vous pouvez appliquer les conditions d'appui par rapport à votre population, on va dans le voie. Il y a aussi la partie assemblage, je l'ai dit il y a plusieurs fois, c'est vraiment la beauté pour nous parce que l'assemblage ça requiert des calculs des grandes parties où vous voulez vraiment perdre beaucoup de temps. Avec le logiciel, vous avez la facilité. Comme M.Norizine a dit qu'il y a NavisWalk qui nous permet aussi de prendre notre modèle, de vérifier des erreurs, de vérifier aussi la quantification, de placer dans le temps. Le logiciel nous donne cette possibilité et c'est vraiment une fierté pour nous de travailler avec le logiciel parce qu'on a vraiment au maximum la possibilité d'explorer et de vérifier nos erreurs, de quantifier, de savoir le temps après le temps et préparer aussi la construction. Mais à part ça, nous avons aussi l'exploration. C'est un logiciel qui donne vraiment une plateforme très, très utile pour tout le monde. Mais au niveau de telles modélisations où vous rapprochez presque de la réalité. Des telles assemblages desquels je me suis pour les architectes, des telles de corrélation, de collaboration entre ingénieurs et architectes. dans quelques présentations par rapport aux ouvrages des franchissiers comme le mur de soutenement, les dallo et tous les restes. Alors, je vous prie de bien saisir ce logiciel parce qu'il travaille aussi avec plusieurs extensions. Par exemple, c'est aussi une extension qui vous permet de faire de très bonnes présentations de franchissiers pour pouvoir porter des limites idées. Il y a aussi des annotations. Vous pouvez les faire bien avec son extension en Goethek ou le pas à pas où ça vous donne cet accès pour gérer les éléments. Il y a aussi des annotations qui sont vraiment avancées. Il y a aussi vous pouvez créer aussi beaucoup et indiquer chaque route avec sa valet et tout le reste. vous pouvez aussi réaliser des plats de coffrage pour l'exécution de votre structure. Donc, il faut travailler très vite et ce sera et il y a aussi des extensions qui vous donnent facilité vraiment par rapport au logiciel d'amonté et de l'option. Par exemple, cette poutre-là, vous avez son indication où vous pouvez placer aussi son échelle. Vous pouvez gérer tous les éléments nécessaires comme poutre, poteau, dalle, les épaisseurs, les jarres de cotation entre accès et tout le reste avec les extensions. Vous travaillez avec très vite. Vous avez accès et vous pouvez aussi l'explorer au maximum. Au maximum. Great Tech vraiment nous a donné la possibilité de travailler de manière plus professionnelle dans la partie stricte. Pour les ingénieurs civils, je suis sûr qu'ils ont hâte de savoir comment ça peut se faire, comment ça se fait pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut. Je vais vous dire que le logiciel a une extension qui me donne des éléments comme le pieu, ses mêles, le poteau. Et cela, il y a différentes normes par rapport aux français, par rapport aux anglais et tout le reste. Il y a des étiquettes par rapport à l'annotation et l'élément, par exemple, pour créer photo, d'aller, les escaliers, les armatures, par exemple, pour répartir, comment est-ce que vous pouvez les gérer avec ces annotations et l'extension de la tête. Et à part ça, nous avons aussi le type de numérotation des éléments, il y en a un. Il y en a aussi les concrete designs qui gère tous les détails pour la partie béton armée. Et de manière simple, je voulais dire que le logiciel est doté de l'extension qui donne la facilité. A d'ailleurs, les clients pouvez démonter votre espériture. Comme vous pouvez voir, les développeurs ont choisi une option pour séparer la structure, vérifier chaque partie, chaque modélisation de votre modène va devenir réassemblée pendant l'exposition ou l'exposition du logiciel. Alors, j'ai su presque ce qu'il y a pour la partie présentation de mes slides. Et voilà, les détails par rapport à cette partie. Mais je voulais aussi y revenir, il y a des nouveautés. Nous sommes en fris, il y a le logiciel Revit 2021 qui est déjà à place. Il y a aussi l'autocad 2021 qui est à place. Voilà, il y a quelques détails nécessaires. Par exemple, dans la partie qui est très améliorée pour avoir des armatures de peau. et il y a la génération des designs. Donc, le génératif design qui est déjà inclus dans le logiciel peut vraiment avancer de manière plus avancée. Donc, pendant que ce serait dans la pratique, j'espère que vous allez comprendre certaines choses. Tout ce marché, c'est toujours la génération. Vous voyez, c'est un peu en couleur de plus bleu. alors, ça, ça a été une génération d'une masse d'un module qu'on a choisi dans Revit 2021 et ça vous donne cette possibilité déjà de séparer les différentes dalles et tous les détails uniquement à partir d'une masse. Alors, je vous appellerai tous d'aller voir les certaines nouveautés et d'explorer ce qu'on peut faire d'abord. Je vous dis merci d'abord pour votre attention pour cette première partie et je vous invite vraiment d'aller voir avec moi la partie maintenant des logiciels à soi. Vous pouvez voir il y a le logiciel Revit qui est là. Je vais demander à quelques architectes pour savoir si ils sont là par nous. Revit à soi, c'est comme Autopad sur l'environnement. Nous avons la barre très rapide où vous avez des outils très courants que vous pouvez utiliser. Il y a le design center, vous pouvez vérifier votre connexion, vous pouvez vérifier des mises à jour. Il y a votre rebat qui est là-haut, il y a les différents onglets, il y a les propriétés qui nous donnent accès aux sélecteurs type, par exemple, si je voulais choisir un mirror, par exemple, j'ai la possibilité de venir pour trouver tous ces détails par rapport à cette partie. excuse-moi, Paulin, est-ce que tu es en train de partager quelque chose parce que l'écran ne montre seulement Autodesk? Ok, ça va, ça va. Je partage encore une fois. Ok. Je suis là, en fait. Est-ce qu'on est ensemble avec l'environnement là-bas? Voilà, c'est bien, merci. Exactement, voilà. Je disais qu'on est là, on a cet environnement très comme Autopad, mais la différence est-ce qu'on a des outils intelligents, d'une intelligente artificielle, mais qui se rapproche à la réalité. Tout l'architecte qui est mérité de travailler de manière professionnelle a la possibilité de venir modéliser. Nous avons la barre d'accès rapide, nous avons les efforts inter où on vérifie la connexion, mise à jour du reste de la licence, il y a les ribbons, il y a les différentes commandes, il y a la partie propriété, palette propriété où ça vous donne l'accès aux selecteurs qui vous pouvez choisir chaque élément de Revit pour ceux qui sont familiers et qui savent déjà c'est à quoi je parle. Quand on va parler avec Revit, il faut savoir d'abord premièrement le gabarit, il y a des familles et en plus il y a des versions. Avec le gabarit, je dois savoir à quel type de travail je me réfère. Je voulais travailler à l'architecture, l'architecture où ça donne les systèmes et les puits, électricité, plombéry et électricité. voilà. Cette partie-ci ça gère tous les éléments ou famille comme mire si je disais si je voulais choisir l'élément mire je suis dans le cercle, c'est le cœur tube, j'ai les différents mire que je vais choisir. Il y a la partie tube qui est propriété tube. Ça me donne la possibilité de créer et modifier vos éléments. Il y a une différence entre les éléments modifiés d'un propriété tube et de la partie de la palette qui se propres. Ici, ce sont des occurrences où chaque élément modifié ici a des décidences uniquement pour l'élément sélectionné. Tandis que pour la partie propriété, ça prend ensemble l'élément choisi pour d'en modifier. Nous avons aussi la réponse à ce projet ça nous aide à faire la gestion en fait de vie, de famille, et nos légendes, groupes et les différents éléments liés avec très vite. Ici, nous avons la barre de contrôle d'affichage qui est là nous avons la barre d'étang avec les différents détails d'objets et de présentation. Ici, nous avons après ça ce qu'on appelle la barre d'options. Ça nous permet de gérer vraiment après de présenter chaque élément. Je ne m'étais pas si je me référais mire, je dois gérer la hauteur ici je dois savoir si je dois m'ancrer par rapport à son axe. Je vais continuer à faire un mire et continuer ou pas. Par exemple, le modèle que je l'ai fait dans la rivière c'est un hangar en position mixte il y a la partie à béton armée et aussi la partie à position métallée. il y a les différents éléments comme des éléments comme un bordeaux que je vais modéliser. Il y a des éléments comme mire, il y a un certain décalage et il y a certaines ouvertures et tous les détails. Il y a la partie grée qui vous permet de gérer la géométrie ici, la partie plane, mais il y a aussi par exemple si je peux aller dans les façades de différentes vies de ma structure, je peux venir ici là, je vérifie par exemple et là, je fais ouvrir. Si j'ouvrais une partie soit une vie, ça ne va pas se passer, j'aurais les différents niveaux donnés par rapport à ma structure. Mais à part ça, le logiciel en soi, il gère une très grande partie. Par exemple ça, c'est juste une partie de la structure qui gère les différents niveaux et tous ces détails. Par exemple, si je rentre à cette partie-là, c'est juste une vie de la structure avec les différents éléments et détails. Et à cette partie-là, c'est juste une faille qu'on peut créer dans tous les logiciels. Vous avez vos éléments de la charpence comme les fermes, les panes et la quantité de chaque élément inclus soit modélisé par rapport à votre structure. Voilà. Alors, le logiciel à soi, ça donne une très grande possibilité de travail. Et à part cette possibilité-là, il y a aussi la partie telle que je le disais des plomberies et l'électricité, les logiciels vous donnent cette possibilité. Avec Revit, je vous ai dit qu'en tant que vous pouvez plier votre maquette, en liant la maquette, vous pouvez placer chaque élément des systèmes M&P mécaniques et l'électricité plomberie à chaque place. Par exemple, là, j'ai la connexion de différentes théories. il y a les systèmes de chauffage dans votre pièce sanitaire. Vous pouvez les connecter, vous pouvez les modéliser et jusqu'à reproduire une documentation. À part cette documentation-là, vous avez aussi la possibilité de générer des résultats qui peuvent être discutés et analysés avant de prendre la décision. Et donc, avant de construire, vous comprenez vraiment la sécurité et tout en minimisant les risques que vous pouvez concorer après. Là, j'étais en train de partager une partie. Si je rentre ici, la partie arrive vite et stricture, je vous ai dit que nous avons la possibilité de présenter un autre modèle. Ici, nous sommes déjà dans une fait qu'on peut faire sortir. Vous avez l'impression, donc, vous devriez paramétrer tous les détails. Mais avec Revit, j'ai la possibilité de choisir n'importe le format. Par exemple, le format A0, AD, A3 et tous les restes. Et à part ça, Revit nous donne la possibilité de présenter les différentes vies comme façade et tout le reste. Je suis sûr que les architectes ont cette possibilité de faire ce genre de choses régulièrement. Revit nous donne la possibilité du travail très simplement. Une fois maîtrisé l'environnement, tous les détails, tous les éléments nécessaires, on peut faire très grandes choses avec Revit. Voilà. Et vous pouvez voir les éléments comme la coupe. Bon, je vais d'abord cette partie-ci-là. Vous pouvez présenter les différentes façades par rapport à chaque orientation. Chaque vies à plan peut-être bien avoir. Les éléments des détails comme le théorie gouttière, les assemblages des éléments, chaque architecte peut le faire facilement. Et pour ce faire, vraiment, ça demande le temps et le formation et tous les détails. Parce qu'on n'est pas en formation. Si c'est une formation, j'allais vous donner vraiment tous les processus, tous les paramétrages pour arriver à ce niveau-là. Celle ou celle-ci est vraiment très familier aux gens qui ont commencé avec Autopad et pour la suite, facilement, vous pouvez faire des choses extrêmement efficaces et rentables et tout le reste. Je rentre pour la partie très vite de Streatheer. Si je suis là, je voulais montrer combien de partiers les logiciels peuvent travailler avec Autopad de manière plus simple. Imaginez que vous avez votre architecte qui a travaillé la partie sur le logiciel Autopad et l'aimerais que l'équipe génère plus de travail et reproduire les résultats de manière plus simple. Pas seulement lier la maquette de Revit avec Revit, Revit et l'architecture et Revit et le soutien, mais cette fois-ci, Autopad avec Revit. vous avez la possibilité avec cet onglet de lier votre maquette. Voilà. Une fois que vous avez un fichier Autopad, vous pouvez aller lier, choisir son emplacement là où vous êtes et une fois cliqué, vous pouvez essayer le logiciel de manière plus simple et une fois arrivé dans le logiciel, vous aurez ce modèle ici. Moi, j'ai pris ce modèle qu'on aille à travailler en un moment. C'est en fait un modèle qui comporte les différentes vies. Là, c'est Autopad avec toutes ses cotations, tous les calques nécessaires. Si ça a été vraiment fait par un bon architecte, il doit respecter toutes les propriétés et tout le reste. En différents niveaux, il y a aussi les éléments de la structure qu'on peut déjà prédire pour que l'ingénieur puisse s'y mettre très bien. Je voulais péroter là pour vous montrer comment est-ce que le modèle se porte. Voilà. C'est un modèle qu'on a fait dans Autopad mais très vite nous donne la possibilité de venir les prendre à partir de ce modèle et de reproduire tous les modèles jusqu'à produire un modèle numérique qui est à mesure d'être analysé, calculé d'un robot et produire des résidants qui est réalisé facilement au site. Pour cet ouvrage, c'est un code d'exposition. J'ai modélisé à ce niveau à partir d'un modèle importé d'Autocad et pour ce faire, j'ai eu la facilité de venir placer tous les grilles. Par exemple, sur cet élément, si je peux aller dans la partie fondation d'abord. Voilà, je suis à fondation. J'ai lié la maquette et puis j'ai connecté juste quelques éléments nécessaires pour placer quelques éléments emails, photos et pour nous permettre la modélisation et ensuite faire quelques ferraillages. J'ai montré ce modèle pour introduire la notion de ferraillage avant de finir notre exposé. Voilà, j'ai serré le modèle, j'ai serré les éléments grilles et pour se faire envoyer vos tchats tous ces détails et comment ça se fait. Mais vivre l'autre temps, ce n'est pas aussi facile. Voilà, j'ai fait ce modèle, j'ai essayé de vérifier quelques éléments de structure comme ferraillage pour la partie semelle librement et j'ai fait aussi pour l'élément propre ce genre de ferraillage mais maintenant pour cette partie-ci. Maintenant, pour ce faire, je voulais tirer votre curiosité épais-là. C'est vraiment une question de savoir d'abord vous mettre réellement sur le plat où vous êtes. Comme je suis là, si facilement je viens prendre une coupe, j'ouvre cette coupe-là, je suis là à partir de cet élément et l'autre qui reste par exemple, je peux réaliser un ferrage. Une fois cliqué le logiciel à part les extensions, ça donne le libre choix et la facilité de faire le ferraillage. J'ai cliqué l'élément poutre et j'ai pas mal d'éléments que je peux appeler famille parce qu'il revit tout élément, objet, porte, pour que tout le reste est modélisé dans l'environnement. C'est toujours une famille. On porte les différents détails paramétriques qui me permettent de modéliser et que le logiciel par rapport à son intelligence artificielle puisse prendre compte de tous ces éléments et reproduire des données nécessaires à terme théorique pour faciliter les autres de travailler. Si par exemple, je vais travailler et placer par exemple à une barre à stream. Je suis là, il faut d'abord savoir dans quel plan je suis entré de travail. Là, je suis là, je place par exemple cet élément là-bas et cet autre je le place ici là. Une fois fini, je vais venir et je charge le diamètre facilement. Par exemple, le bar de 16 et à ce niveau ici, je prends par exemple le bar de 16 aussi. À part ça, j'ai la possibilité d'ajouter le nombre des fois que les barres seront dans la poutre. Si je dis par exemple que je fixe le nombre pour le lit et ferrer, je l'ai 3 barres. Je laisse comme tel. et pour cette partie si je dis par exemple j'aurais des barres à titre d'exemple. Là, j'imagine que ça ne se fait pas vraiment. Les ingénieurs qui ont déjà prélimationné, je l'ai dit tantôt avant, ils ont calculé, ils ont déjà toutes les données nécessaires pour essayer d'aller modènes. Vous pouvez les faire ici. Si vous n'avez pas fait ici, mon ami Christa tout à l'heure va devoir vous présenter comment ça se fait avec les calculs de robots en ayant la collaboration entre Revit et Robo-Scrative. Moi, j'ai fait de manière explicative que je peux choisir littéralement aussi les nombres et je dis par exemple les deux. Je peux saisir où ça te réduit juste ici. Une fois fini, j'ai mes barres. J'ai la possibilité de continuer à placer autant d'éléments possibles que je aimerais. Par exemple, si je me réfère les cadres, je peux seulement vérifier là. J'indique le numéro par exemple le numéro 51. Je suis là. Je ne suis pas dans un beau plan je place là-bas le plan et puis je vérifie le nombre des éléments que je vais faire. Si je ne vérifie pas le nombre d'éléments, je peux repartir en disant que le placement exact doit être au tas de mètres par exemple. J'ai dit par exemple à ça. à bon. Bon, c'est bon. Une fois fait cela, alors, je peux seulement prendre cet élément là, j'ai réparti pour tous les restes. Je n'ai pas bien réalisé. Mais toutefois, je disais qu'avec cet élément, vous avez la possibilité de répartir autant de fois que possible jusqu'à répartir de toute façon. Voilà. J'espère que mon exposé a pris fin et je suis presque à la fin. Révi, tu nous donnes vraiment une très grande possibilité à tous les intéressés. Soyez vraiment prêts à prendre l'initiative et vous intéressez plus parce que ça vous donne un grand rendement, plus de précision et c'est un monde qui évolue chaque jour. Par rapport à cette année, déjà, au mois d'après le fin, nous avons déjà un update par rapport à Révi pour 2021. Et ça veut dire qu'on est prêt d'avancé et on est prêt d'atteindre un certain niveau de digitalisation qui est avancé. Alors, je prierai vraiment à toute la jeunesse, tous les ingénieurs, tous les collaborateurs de bien se mettre vraiment au travail et d'adopter vraiment certains outils qui vont vous faire sortir de certaines situations qui vous produisent des trucs et parles de la précision et qui vous induisent dans des histoires qui sont sous forme d'un truc fait manuellement comme on a dit tantôt l'autre fois qui est en tout cas de fin, un décès où vous imaginez comme si vous êtes devant une table avec des papiers et tout le monde. Alors, je vous encourage tous, je sais très bien que tout le monde va y arriver. Je dis merci à tout le monde. J'espère que, mais c'est super, je suis déjà à la fin de mon exposé. Je ne sais pas si il y a des... Merci beaucoup, Paulin. Il y a des questions qui viennent. Je pense, il y a M. Moïse qui dit qu'il est ingénieur structure. Sa question, c'est de savoir, je veux savoir la méthode idéale de chargement d'une structure modélisée dans Revit Structure. Faut-il charger la structure dans Revit ou l'exporter dans robot structure analysis? OK, OK. Merci beaucoup pour cette très bonne question-là. Au fait, Revit, c'est un logiciel qui a vraiment cette facilité-là aussi de charger les éléments. Et la première des choses, c'est de savoir d'abord quelles normes que vous utilisez. À part cette norme, il faut savoir quel type de charge que vous allez utiliser. À part ce type de charge, il faut vraiment avoir son intensité de la charge et à part la géométrie de votre modèle où les placer exactement. Revit nous donne toute cette possibilité de les placer tout comme robot structure nous les donne. Pour une présentation qui va suivre, vous allez voir que la même façon qu'on doit charger d'Revit en envoyant le logiciel dans le logiciel robot, ça vient exactement avec les mêmes caractéristiques. donc charger dans l'un ou l'autre ça ne dérange pas. Ça vous conduit dans les mêmes résultats et dans la même précision. J'espère que mon ami qui va venir va vous donner plus de précision. Sinon, merci pour la question. Merci. Il y a quelqu'un qui va aussi poser comment appliquer une charge roulante comme sur le pont. Voilà. OK. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Alors là, Paulette, s'il te plaît, tu peux répondre sur le chat. je vais rapidement permettre à notre dernier intervenant d'intervenir, Christian. Merci. En fait, je continue toujours à dire à nos clients que c'est pour vous montrer exactement ce que le logiciel peut faire. Et si vous êtes vraiment intéressé à vraiment comprendre les rouages auprès du logiciel, envoyez-moi un mail et je vais vous diriger vers le partenaire par pays. J'ai mis dans le chat mon adresse email et je vais maintenant donner la main à monsieur Christian qui est aussi ingénieur en génie civil et structure, spécialiste aussi dans le BIM, un instructeur et qui va nous présenter robots. et en fait, il nous reste encore au moins 55 minutes. Donc, je vais demander à monsieur Christian de ne pas prendre assez de temps, au moins 30 minutes comme ça. Le reste des 30 minutes, nous allons prendre toutes les questions que vous avez concernant les produits Autodesk. Je répète, toutes les questions que vous avez concernant les produits Autodesk. Merci. Et comme vous le savez, ça, c'est l'initiation à robots. Si tu n'as jamais utilisé robots, c'est le moment pour toi de voir qu'est-ce que robots peuvent faire. Donc, ce n'est pas pour les espèces de robots qu'ils vont dire non, ce voilà, mais c'est en fait pour tout le monde, ceux qui sont les débutants et les intermédiaires. Merci. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien ton écran. Tu peux commencer. Merci Gilbert de m'avoir accordé la parole. Et avant que je commence, j'aimerais qu'est-ce qu'il y a des ingénieurs strictures qui participent à ce webinaire? Si vous êtes là, vous pouvez juste écrire dans les chats et s'il y a des projecteurs ou des chefs d'entreprise aussi, vous pouvez faire le signe de présence. Mais aussi, s'il y a des étudiants qui participent à ce webinaire ou des professionnels du métier, des ingénieurs BTP, veuillez seulement à marquer votre présence dans les chats. Au fait, nous allons débiter avec le robot structure analysis professionnel. Je crois que mes amis précédents, Mouridine et Paulin vous ont parlé de Revit, ils ont parlé des robots. Ici seulement, je vais juste faire une complémentarité. Juste vous montrer maintenant comment le robot fonctionne, les multiples potentialités, les multiples avantages d'utiliser le robot. Et aussi, nous vous parlerons par la fin des workflows entre robots et Revit. Donc, la collaboration entre robots et Revit pour un projet de structure. En fait, comme vous le savez très bien, le robot, c'est un logiciel de calcul de structure conçue spécialement pour les BIM. Ce logiciel est capable de calculer des modèles le plus complexe grâce à un maillage automatique par élément fini et d'une puissance exceptionnelle mais aussi qu'un jeu complet d'énormes déconceptions. Le tout pour un résultat quasiment instantané. le robot, c'est un logiciel que les ingénieurs strictures travaillent avec parce qu'ils proposent des multiples fonctionnalités entre autres et des fonctionnalités de simulation, d'analyse des structures évoluées pour les constructions vastes et plus complexes. Parmi les caractéristiques du robot, ce que vous deviez savoir, au fait, le robot a la possibilité de calculer, dimensionner une structure et d'en étudier simultanément une autre. Ce que nous appelons l'architecture multi-trades. Le robot a la possibilité d'effectuer l'analyse statique et dynamique de la structure. Le robot a la possibilité d'importer la géométrie d'une structure définie d'autres logiciels comme AutoCAD ou MacroStation, d'autres logiciels de dessin DD au format d'IFX ou de WG et de l'étudier dans l'environnement robot. Comme vous voyez là-bas, c'est le type de structure que le robot peut analyser et dimensionner. Vous voyez là-bas, le robot peut faire les calculs des bâtiments, les calculs des portiques spatiales en trois dimensions, les calculs des coques, les calculs des treillis en plan, les calculs des grillages, les types de dimensionnement des structures en plan et ainsi de suite. Le robot vous donne la possibilité aussi de faire des treillis spatiales pour ceux qui travaillent par exemple dans le domaine d'infrastructure, vous voulez faire un pot qui a établi par exemple un treillis et le robot vous donne la possibilité d'étudier uniquement ces tabillels en forme de treillis spatiales, inétiques spéciales. Le robot vous donne la possibilité de faire des dimensionnements volumétriques. Comment vous pouvez modéliser des volumes et les dimensionner avec le robot. En tant que par exemple des bises, des barrages et aussi des murs de soutènement. Le robot aussi vous donne la possibilité aussi de dimensionner des éléments des structures en béton armé et construction métallique et des structures en bois. Cette liste ici ce sont des raccourcis en clavier. Donc ces raccourcis vous donnent la possibilité d'utiliser le robot plus rapidement. Donc si vous utilisez ces raccourcis, vous avez la possibilité de travailler un projet d'un robot de manière plus rapide. Vous aurez ces fichiers à la fin du webinaire où vous allez beaucoup plus l'explorer dans vos travaux. Et parmi les différents types de réalisations avec robot structure, robot structure joue un rôle énorme dans la construction des structures en béton armé. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, du jour au jour, il y a des bâtiments qui naissent et aussi il y a ces flux de cette exploitation et ces flux démographiques énormes des gens qui quittent les régions le plus réquillées vers la ville. Et c'est là pour les ingénieurs il faut proposer des solutions adéquates et exactes, donner des structures plus résistantes et c'est là Autodesk qui donne la possibilité de faire un appui logiciel, d'avoir des technologies comme le logiciel comme le robot pour dimensionner les bâtiments énormes et peu importe sa complexité dans un laps de temps et vous donner des résultats précis. Et voilà là parmi les différents types de réalisations que le robot peut faire. Vous voyez ici pour la réalisation en béton armé, vous voyez, le robot peut modéliser et réaliser des gratte-ciels, faire l'analyse RDM, l'analyse statique, l'analyse dynamique et puis importer ces résultats des valeurs dans des tableaux pour pouvoir faire des dimensionnements. Pour ce qui est des structures mixtes, RoboF donne la possibilité de modéliser, dimensionner et faire des plans de présentation de déferraillage ainsi que des dimensionnements et des assemblages pour des structures de construction mixtes donc à cien et béton. Là, c'est le cas des structures si c'est optimal et d'accueillir des plus grands publics par exemple les stades de football, les stades de baseball ou de basketball où ça peut être une église de forme en gradin et voilà, là, ce sont les multiples bâtiments qu'un robot peut faire. Ici, à Mala, vous voyez les souris, c'est un bâtiment et un parking aérien qui est robot qui vous donne la possibilité de faire des modélisations et de faire des analyses des structures sans ces bâtiments commerciaux mais aussi pour ce qui est des structures en acien premièrement, vous donne la possibilité de modéliser une structure en acien peu importe sa complexité par son workflow et après avoir modélisé cet expo, il vous donne la possibilité après avoir fait des analyses RDM, il vous donne la possibilité de faire des assemblages métalliques comme vous voyez là-bas, ça c'est un assemblage entre une colonne et une poutre et une panne et voilà, il vous donne cet assemblage-là mais aussi, il vous donne des plans des présentations bien qu'il y a d'autres logiciels qui sont plus performants pour accélérer la documentation et l'améliorer comme l'OUSA ou comme Advanced Steel mais déjà, un robot préalable vous donne des résultats mais aussi, vous pouvez aller d'arrivée pour documenter beaucoup plus ces assemblages comme le Vero dans les prochains webinaires et le robot vous donne la possibilité de modéliser des structures les plus complexes aux structures les plus simples aux structures les plus complexes ça, vous voyez par exemple c'est Insta de Rigby et qu'il nous a modélisé avec le robot et soutenu par des câbles donc il y a cette possibilité de faire ces mélanges-là des structures en béton armée des structures en acien et aussi ajouter les possibilités des câbles donc des structures qui sont supportées par des câbles par exemple pour la couverture de ces stades ici Robo travaille aussi dans les domaines des structures tellement complexes comme dans ce que nous appelons les coques et heureusement nous avons des ingénieurs de structure qui sont là et ils ont bien appris par exemple le cours de calcul des structures qui traitent les structures des coques et voilà le robot vous donne la possibilité de modéliser des formes tellement complexes des coques et par son approche des méthodes par éléments finis l'analyse numérique le robot vous donne la possibilité bien que de dissimiler le vent et aussi faire appliquer d'autres charges sur la structure et voilà là c'est un aérogare pour le cas des aéroports avec une couverture en béton armée en forme à coque qui rebondent la possibilité ça c'est un dom une coupole à charpente métallique et ça aussi c'est un bâtiment à coque et une structure industrielle qui rebondent la possibilité de modéliser pour ce qui est des constructions hydrauliques toujours les ingénieurs sont habitués à des problèmes comme à dimensionner un réservoir en béton armé comment dimensionner d'alors comment dimensionner et modéliser un château d'eau je vous assure que le robot vous donne la possibilité de faire toutes ces modélisations d'y appliquer des charges hydrostatiques les effets des charges qu'on appelle les poussées les charges les KPA donc les poussées de terre sur votre structure et il vous permet de faire toutes sortes d'analyses mais aussi de faire des dimensionnements des fondations comme les radiers général ainsi de suite et là vous voyez dans les domaines hydrauliques le robot vous donne la possibilité de simuler des charges de savoir les types de flux qui sont dans les réservoirs si c'est de l'essence si c'est de l'eau et toutes ces charges vous pouvez les inclure dans le robot et dimensionner produire des résultats des dimensionnements des notes des calculs ainsi que des ferraillages dans le domaine dans les ouvrages dans les ouvrages d'art le robot vous donne la possibilité de modéliser des formes des ponts des passerelles des formes les plus simples aux plus complexes tu vois par exemple là c'est le premier image c'est un pont à Ouban que j'ai modélisé avec le robot en utilisant le module volumétrique donc le volume et puis j'ai modélisé le modèle j'ai ajouté des câbles et puis j'ai fait des analyses vous pouvez faire et appliquer des charges roulantes à ces serveurs des normes comme les FASIKI les 62 ou vous pouvez utiliser certaines hérocodées ou vous pouvez utiliser les normes américaines ou des normes britanniques mais aussi ici le robot vous donne la possibilité de modéliser des ponts suspendus donc ça peut jouer le rôle des passerelles ça peut jouer le rôle des piétons ainsi de suite mais le robot vous donne toutes les possibilités ça dépasse de votre niveau dans la modélisation de votre niveau dans la conception assistée par ordinateur mais je vous assure que toutes ces images que je vous montre ici ce sont des multiples potentiels des multiples possibilités que vous pouvez utiliser avec le robot en parlant le flux du travail ou le workflow le robot collabore avec beaucoup de logiciels comme mon ami Paulin Louridi nous avait parlé il y a une interopérabilité entre le robot et le logiciel le robot structures tu vois ici c'est un modèle AutoCAD j'ai fait avec AutoCAD une modélisation plus rapide et le robot nous donne la possibilité maintenant d'envoyer ce modèle DD qui est dans XYZ et l'envoyer d'un robot et d'avoir une modélisation plus rapide l'important c'est quoi ici vous voyez avec AutoCAD vous avez la possibilité de produire d'une manière plus rapide un modèle DD d'une portive plat ou d'une autre structure et le robot vous donne la possibilité via un format DFX de récupérer le modèle AutoCAD et de l'insérer dans votre modèle et à partir de ce modèle DD là vous pouvez maintenant faire une modélisation plus rapide et gagner beaucoup plus de temps pour ceux qui se disent que AutoCAD pour les ingénieurs strictures ce n'est pas vraiment important mais je rassure qu'il y a une parfaite collaboration entre AutoCAD et robots c'est plus utile et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que bien que nous allons parler de Revit Revit c'est bien pour la modélisation 3D pour la maquette BIM mais il est toujours conseillé d'avoir des notions basiques d'AutoCAD pour bien maîtriser des logiciels comme Robo et Revit parce que ces logiciels ont été conçus sur les bases des noyaux d'AutoCAD pour ce qui est des workflows entre robots et Advanced Steel en fait Advanced Steel c'est un logiciel Autodesk qui est spécialisé dans la documentation et la production des assemblages ainsi que la documentation des feuilles et des dessins de débitage et d'assemblage pour la production industrielle et la production sur les chantiers donc vous avez la possibilité votre modèle modélisé d'Arobo de l'envoyer d'Advanced Steel pour pouvoir produire d'une manière plus rapide les assemblages pour accélérer la modélisation et aussi implémenter et enrichir la documentation pour pouvoir maintenant produire ces assemblages d'une manière industrielle à l'envoyer ces modèles par des machines à commande numérique où vous pouvez maintenant produire des pièces sur chantier ou sur atelier en fait d'aller faire les montages sur les sites et c'est ça l'avantage avec le logiciel Advanced Steel il vous donne maintenant toutes les possibilités des fonctionnalités pour pouvoir produire des assemblages des modèles métalliques en ancien provenant d'un robot et pour conclure au fait le robot collabore bien avec d'autres logiciels comme Revit Stratas que nous allons voir mais aussi il collabore bien avec d'autres logiciels de calcul des structures comme CP4 le robot collabore très bien avec Protastructures de SAP 2000 le robot collabore bien avec ETAB c'était ClassTat Pro Global Risa Pro ça veut dire que le robot il est là c'est comme un logiciel phare et vous pouvez travailler un modèle structurale d'un logiciel externe et vous pouvez le continuer d'un robot voilà c'est cet avantage là via un parfait format des chaînes standards développé par Autodesk qu'on appelle les formats IFC qui est un format des chaînes standards qui permettent l'interopérabilité et le flux du travail entre les logiciels Autodesk via d'autres logiciels avant de passer par la partie manipulation je dois pouvoir s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser dans les chats et nous allons Christian avant que tu continues rapidement il y a une petite question avec le robot est-ce que je peux travailler avec Eurocode ça c'est une très bonne question et je vais répondre à cette question pendant la manipulation merci donc tu peux continuer rapidement avec la manipulation le temps que les questions ne viennent et il te reste encore 13 minutes parce qu'on aura 30 minutes restées pour recevoir toutes les questions sur le logiciel Autodesk merci ok est-ce que vous voyez cet écran oui c'est bien voilà ça c'est un modèle Revit ce modèle ici Revit m'a donné la possibilité de faire une modélisation plus rapide et maintenant pour faire l'analyse structurale ce modèle Revit je vais l'envoyer d'un robot j'en profite maintenant pour répondre à toutes ces questions aux gens qui ont posé la question lorsque Nouridina parlait pour l'air est-ce qu'il y a une possibilité de migrer de Revit vers le robot d'envoyer un modèle de robot vers Revit ou de Revit vers le robot oui il y a ce workflow labyrinth donc vous pouvez importer ou exporter un modèle de robot vers Revit et vice-versa il suffit seulement d'avoir ces d'avoir ces 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 plugins ici qu'on appelle le robot structure analysis for Revit vous pouvez les retrouver dans le site des Autodesk et App Store là vous pouvez maintenant l'installer moi j'utilise la version robot 2020.d et là c'est mon modèle robot j'ai modélisé mon modèle l'avantage à faire que Revit c'est ce modèle ici il vous donne les modèles physiques et aussi les modèles analytiques voilà là ça c'est un modèle analytique de ma structure que j'ai modélisé avec Revit maintenant je vais continuer ce modèle de robot pour la modélisation qu'est-ce que je dois faire je dois aller ici dans le robot structure analysis intégration avec le robot et là il y a des possibilités soit je peux faire une intégration directe ou soit je peux envoyer ce modèle via un format intermédiaire qu'on appelle SMXX pour ce qui est de l'intégration directe il y a la possibilité vous voyez ici si j'ai déjà fait des assemblages ou des ferraillages avec Revit et que j'aimerais que ça puisse être vite d'un robot je dois cocher ici ces options comme j'ai fait seulement la modélisation ici et je vais continuer l'analyse structurale dans Revit là maintenant je vais juste laisser et faire l'intégration directe là mon robot est fermé mais lorsque je vais lancer l'intégration directe avec le robot directement le robot va s'ouvrir automatiquement et commencer à recevoir le modèle qui est exporté de Revit vers le robot et là je clique sur mon modèle vous voyez là-bas ça me donne envoyer le modèle vers le robot structure analysis et quand j'envoie le modèle vers le robot structure analysis directement vous avez cette possibilité là le robot va s'ouvrir lorsque les modèles vont continuer de faire le chargement le plus grand avantage de tout ça est qu'autodesk parvient toujours à répondre aux besoins des ingénieurs des projecteurs ainsi que de leurs clients des entreprises ainsi que des bureaux d'études parce qu'actuellement si vous savez très bien il y a une forte accélération de l'industrialisation de la construction et il y a une forte demande car la population se déplace des cités vers les régions urbaines car il y a une demande énorme dans le monde et des milliers de bâtiments naissent du jour au jour et qui doivent être construits tous les jours dans les 30 années qui viennent puisque la population se déplace vers les villes alors beaucoup d'entreprises aujourd'hui cherchent à trouver des solutions pour répondre à leurs clients alors Autodesk est toujours là pour répondre à vos difficultés à vous donner des solutions et à vous donner aussi des possibilités par ces solutions technologiques avec le logiciel comme robot pour des ingénieurs strictures des bureaux des types pour résoudre vos problèmes de travail des structures des modèles plus complexes dans un large d'état parce qu'imaginez vous êtes un ingénieur stricture et vous voulez modéliser un bâtiment de 30 étages en utilisant la méthode manuelle imaginez ça va prendre combien d'états combien d'années mais robot peut faire tout ça dans un large d'état vous voyez là-bas je vais définir d'envoyer mon modèle de Revit vers robot et là je vais pouvoir entrer dans robot vous partager mon écran robot et vous allez voir est-ce que vous voyez les modèles robot allô oui oui on le voit puisque voilà et c'est d'envoyer ou bien soulever les mains participants chers participants si vous voyez bien si vous voyez le modèle et soulever les mains alors j'ai le plaisir de vous présenter l'environnement robot pour certains peut-être c'est la première fois mais pour d'autres qui sont habitués c'est ça l'environnement robot là je vais d'envoyer mon modèle Revit vers robot via le module ici intégration donc vous voyez j'ai la possibilité d'intégrer mon modèle des robots vers Revit et de Revit vers les robots quand je vous ai parlé de ces workfollow bilédictionnels donc il y a l'import et l'export maintenant la première des choses pour ceux qui ont parlé des Herocode je vais répondre à votre question la première des choses avant d'utiliser robot est d'abord de faire des paramétrages parce que si vous paramétrez très mal votre structure ça aura des impacts sur les héritas il y aura beaucoup plus d'erreurs parce que vous allez mal paramétrer vos structures et la première des choses quand vous utilisez un robot il faut toujours aller sur l'onglet outils et préférences des tâches c'est sur les préférences des tâches c'est là où vous allez faire les paramétrages vous voyez très bien là-bas ça me donne si j'ai utilisé SM66 si j'ai utilisé un robot un Erocode 2 ou d'autres normes voilà nous nous sommes dans un pays par exemple africain par défaut nous utilisons beaucoup plus les héros codes pour ce qui est des structures en béton armé et pour ce qui est des constructions métalliques nous utilisons le code 3 ou SM66 maintenant s'imaginer ce modèle était un modèle en acier là je ne devrais pas vraiment utiliser SM66 parce que Revit lui ne reconnaît que les héros codes comme j'ai répondu dans les chats mais aussi des normes américaines comme ASK American Institute for Steel Construction ou d'autres normes britanniques ainsi de suite en fait là je dois paramétrer par exemple pour le paramétrage je vais mettre héros code pour les assemblages je vais utiliser héros code pour les structures en bois je peux laisser comme ça parce que je ne travaillais pas en bois où je peux utiliser héros code 5 parce que c'est l'héros code qui traite le bois et pour destructurer un béton armé j'ai pu utiliser bail non enté modifié non a neuf ça dépend de la prescription technique qui est le cahier des chargeurs à souscrire par exemple vous êtes un bureau d'études et vous postulez un projet si c'est de la banque mondiale ou de l'union européenne et puis on a donné des exigences pour ces projets nous allons utiliser bail non enté ou nous allons utiliser héros code par exemple 2 c'est ici que vous allez paramétrer votre norme vous allez utiliser héros code pour ce qui est de la norme géotechnique la norme géotechnique elle nous permet de faire le dimensionnement des fondations souvent on utilise DTI document technique unifié pour le dimensionnement d'SML isolé d'SML filant et ainsi de suite maintenant nous nous utilisons beaucoup plus héros code 7 parce que c'est cette partie d'héros code là qui traite la norme géotechnique autre chose c'est le choix des matériaux tu vois ici je dois choisir les matériaux là vous voyez je vais utiliser l'acier de traitement thermique et E24 et pour ce qui est de béton là c'est très important imaginez c'est un projet de pont je ne peux pas utiliser le béton 25 vous savez pourquoi les ingénieurs strictifs vont bien me comprendre parce que la résistance caractéristique du béton d'un 28 jours on peut atteindre soit 25 ou 30 mégapascales ça dépend de la mise en œuvre du béton les choix des matériaux la formulation du béton les types de matériaux que vous allez utiliser entre autres le sol ainsi de suite ça dépend aussi du sol sur lequel vous allez travailler si c'est un sol rocher ou si c'est un sol argilé vous voyez directement d'abord parmi aux états des sols nous avons il y a l'état solide l'état liquide et l'état plastique alors la plasticité du sol sont parmi les critères qui incluent pour le choix des paramétrages avec robot mais pour ce qui est de la mise en œuvre c'est plus facilement nous pouvons atteindre 25 mégapascales sur les chantiers sur toutes les conditions sont requises et là nous allons choisir 25 mégapascales pour ceux qui font ce choix par hasard comprenez que ce champ ne se fait pas au hasard tout ça se fait en fonction des notions que vous avez sur le cours de construction à béton armé 1 et 2 et c'est ça l'importance donc vous faites toujours un cours en hôte avant de faire le paramétrage avec robot pour ce qui est des structures en aluminium ça reste comme ça là je ne touche pas et pour ce qui est des catalogues je ne touche pas aussi pour ce qui est des normes j'ai utilisé les normes mais pour ce qui est de la pondération des charges je vais faire la pondération des charges maintenant contre des zéro code pour ce qui est des charges et des vins par exemple vous êtes au Maroc facilement vous pouvez utiliser le NV65 donc la norme marocaine j'ai parlé aussi je profite pour répondre à une question qui était posée par les tchats pour ce qui est des normes locales les variations des séries des robots par exemple robots 2020 on essaie toujours d'améliorer chaque pays qui a ses chercheurs essaie toujours de travailler sur les normes et lorsqu'il y a une nouvelle version on essaie d'incliner ces normes là-bas vous voyez par exemple pour les ventes vous pouvez utiliser la norme française NV65 ou soit si au Maroc on peut utiliser la norme marocaine pour ce qui est des normes parasismiques je sais que la plupart des pays n'ont pas des normes parasismiques excepté l'Algérie les Marocs et l'Afrique décide et toutes ces normes là sont incluses d'un robot par exemple moi je suis base à République démocratique du Congo quelle norme parasismique je vais utiliser je vais utiliser Aircode 8 où je devais utiliser par exemple les RPA 93 99-97-2003 moi et tant qu'ingénieur structure je vais utiliser la RPA vous savez pourquoi parce que c'est la théorie des tectoniques des plaques la République démocratique du Congo et l'Algérie s'est retrouvé sur une même plaque tectonique donc les séismes qu'on peut atteindre 6, 3 ou 4 magnétiques à l'échelle de Richter les mêmes effets on peut les ressentir ici aussi à République démocratique du Congo c'est le réseau pour lequel j'ai fait ce choix mais tous ces choix il faut avoir des notions avoir lu ces normes là si c'est RPA 8 ou c'est la RPC ou n'importe quelle norme après maintenant je vais aller sur l'émaillage ici c'est très important je dois mettre l'image normale pour réduire les incohérences des nains sur ma structure après je clique sur ok après avoir fini ça la deuxième étape je dois faire les chargements donc je dois appliquer des charges sur ma structure vous voyez là-bas il y a des charges qui sont venues avec avec Revit mais tout ça je dois les supprimer moi je dois appliquer mes propres charges et parmi les charges que je vais appliquer avec robot nous avons d'abord la charge qu'on nomme G1 c'est la charge permanente donc c'est le poids propre de tous les matériaux que nous avons utilisé pour la modélisation auquel robot on prend en compte et vous allez voir ça affiche là-bas ou je peux soit supprimer ça je répète ici et là j'ajoute vous voyez là-bas ça affiche en rouge et après maintenant il y aura une autre deuxième charge permanente par exemple ça sera charge permanente des matériaux des revêtements sur ma dalle ça va être des carreaux ça sera des types de revêtements que vous allez utiliser après je vais utiliser les charges d'exploitation pour les charges d'exploitation la première charge d'exploitation sera les charges d'exploitation sur ma dalle et après ça sera la charge d'exploitation pour l'entretier par exemple ici ma toiture c'est une toiture terrasse accessible ou inaccessible bon par défaut je laisse ça maintenant après maintenant je dois maintenant affecter maintenant les valeurs de ces charges imaginez par exemple le GD ce sont des matériaux des revêtements sur ma structure alors là je dois aller ici et je dois aller ça serait une charge si facile parce que je vais l'appliquer sur les dalles et je vais aller là je vais la charge sera appliquée dans l'essence Z et là je vais mettre la valeur par exemple de 0.7 0.7 kilo newton c'est la charge que moi j'ai estimée pour les matériaux de revêtement de ma dalle en utilisant des carreaux par exemple mais vous pouvez avoir ces valeurs en utilisant soit Baël ou Herocode là on donne le poids volumique des matériaux et vous allez les multiplier par les volumes des matériaux pour avoir le poids propre et là moi je vais appliquer ça je vais aller ici je vais appliquer la charge tu vois la charge est appliquée si je clique ici ça va donner la valeur maintenant je viens de finir avec la charge permanente je vais appliquer la charge d'exploitation la charge d'exploitation ça sera une charge durant l'exploitation de ma structure et souvent avec Herocode oui Herocode 2 ou Baël non enthé modifié non en f on donne toujours la valeur de 2.5 par mètre carré et là je vais mettre 2.5 et j'applique la charge est appliquée le troisième type de charge ça va être la charge d'entretien cette charge d'entretien sera seulement appliquée sur le dernier plancher et là je vais sélectionner cette valeur ici je vais l'appliquer là-bas je vais aller là et je vais appliquer par exemple la charge d'entretien ça sera d'un kilo newton par mètre carré j'applique je viens de définir l'application des charges maintenant je dois passer par la combinaison des charges avant d'appliquer les charges pour les ingénieurs strictures ou qui ont déjà travaillé dans le domaine des béton armés nous savons très bien que nous avons la combinaison des charges c'est l'on l'état limite des services et c'est l'état limite ultime maintenant ici je dois aller là pour faire la combinaison la combinaison ça peut être automatique ou la combinaison peut être manuelle si la combinaison peut être automatique que vous allez voir je vais sélectionner par exemple une combinaison simplifiée et quand je vais aller avancer je vais cliquer oui vous voyez ça me donne des charges accès d'attel les charges dues au fait mais moi je ne veux pas ça je vais appliquer mes charges à respecter par exemple le règlement EROCO 2 et voilà je vais aller là je vais appliquer la charge LS vous savez très bien pour ce qui est de la combinaison LS nous savons bien c'est la charge permanente plus la charge d'exploitation G plus K et quand je fais G plus K je vais aller ici j'ai les valeurs des charges permanentes je vais les appliquer et j'ai les valeurs des charges d'exploitation ici je dois les appliquer j'ai appliqué la première combinaison la deuxième combinaison ça sera une combinaison élue là nous allons y affecter des coefficients des majorations pour ce qui est de la combinaison état limite ultime c'est 1.35G plus 1.5I donc sur nos charges là nous allons affecter ce coefficient des majorations je clique sur ok et là je vais maintenant aller ici sur les coefficients je mets 1.35G je vais je vais ici je vais là j'applique et puis je vais aller ici 1.5I je vais appliquer sur mes charges d'exploitation et là j'applique maintenant là j'ai déjà fini la combinaison de charme maintenant je peux lancer des calculs mais avant de lancer des calculs il y a un défi le projet n'a pas été modélisé directement à la robot ça vient d'aller vite je dois vérifier mes matériaux pour que ça ne puisse pas avoir des instabilités sur mes calculs tu vois ici sur les matériaux ça me donne concrete casting place donc les bétons couraient sur place or dans la configuration nous avons mis les bétons 25 alors qu'est-ce que moi je vais faire je vais sélectionner tous ces matériaux ici sélection similaire je vais sélectionner tous les bars quand je sélectionne toutes les barres ah et je vais modifier mes matériaux je vais mettre le béton 25 vous voyez et pour ceux qui est des poutres la même chose je vais sélectionner ici là et je sélectionne tout ici et je vais sélectionner toutes les barres là je fais une sélection toutes les barres ici et toutes les barres sont sélectionnées et je vais aller là ici je vais aller là et je vais mettre le béton 25 aussi après je vais aussi vérifier des dalles je dois vérifier mes dalles ici mes dalles sont là je vais les vérifier je vais aller là je vais voir mes dalles sont comment ce sont des planchers en béton armé ça va ce sont des planchers je vais les vérifier ici je dois vérifier ces dalles là je vais cliquer ici le type de béton tu vois mais là il m'a proposé ce sont des planchers en assiette tu vois directement là ce sont des dalles à béton armé ça devait créer des désirés et j'applique ok après avoir ajouté j'applique après avoir appliqué maintenant je peux lancer des calculs ici je lance les calculs les barres des erreurs ont été délectés de la vérification de sa triste je clique je patiente et voilà il y a toujours les calculs qui sont là les résultats sont enregistrés automatiquement je patiente et quand les résultats s'est re enregistré automatiquement et voilà ici ça s'affiche en vert donc les résultats sont actuels et là moi je vais enregistrer ma structure je viens de nommer Revit Workflow ok j'arrégistre ça après avoir enregistré maintenant je dois vérifier l'analyse RDM avant de passer d'arrêt vite avant de passer d'arrêt vite par exemple je peux vérifier l'analyse RDM des barres ici je vais aller là les diagrammes de barres pour les diagrammes de barres par exemple pour la combinaison je vais voir par exemple les diagrammes de moments fléchissants sur toutes mes barres et je vais cliquer ici tu vois directement ça me donne les diagrammes et quand je vais aller ici ça va me donner des valeurs ici des descriptions je vais aller là et je vais appliquer vous voyez ça me donne des valeurs l'importance de cette analyse RDM c'est quoi c'est parce qu'ici la valeur de 7.54 c'est ça la valeur de le feu le plus défavorable c'est la plus grande charge et je vais situer cette valeur-là ça suffit sur quelle barre et quand je vais faire les dimensionnements je vais en tenir compte de cette zone le plus défavorable après je vais envoyer ce modèle je vais rentrer d'arrêt vite et d'arrêt vite qu'est-ce que je vais faire je vais aller d'arrêt vite ici je vais rentrer d'arrêt vite et j'ai mon modèle rabat je vais aller dans robot je vais aller gestionnaire des résultats avant déjà de gestionnaire des résultats je vais aller ici je vais voir ici la mise à jour des modèles vous voyez option de mise à jour je vais voir si j'ai fait des ferrages ou des assemblages robot va mais je vais cliquer mais je vais pas faire des assemblages j'ai vu sur des calculs et puis je vais cliquer là et puis le modèle va se mettre à jour voilà quand le modèle se met à jour je vais cliquer ici directement il y a cette synchronisation là de mon modèle revit avec robot et après avoir fait la mise à jour vous allez voir toutes les charges que j'ai appliquées vous voyez là toutes les charges que je vais appliquer je peux maintenant voir mon modèle dans le d'un robot non dans revit et voilà les dalles les colonnes ainsi de suite vous voyez tout ça le robot fait la mise à jour et vous voyez directement quand j'arrive ici vous voyez ce que ça donne là et quand ça va ça va finir ça va me donner ça va me donner la possibilité de voir mes résultats d'analyse structurelle que je fais avec robot dans les logiciels Revit et c'est ça le plus grand avantage de ce workflow là parce qu'au moins vous savez comment vous travaillez et vous avez la possibilité de travailler avec des logiciels multidisciplinaires où vous avez au moins une certitude et l'exactitude de vos résultats et voilà après avoir fait cette mise à jour en passant un peu et puis Revit lui maintenant va me donner la possibilité maintenant de faire de ferraillage il va me donner la possibilité là-bas il me donne voulez-vous consulter les listes des avertissements bon moi je clique non et puis par après je vais rentrer ici je vais aller sur le gestionnaire des résultats sur le gestionnaire des résultats je vais cliquer sur parcourir quand je vais cliquer sur parcourir ici il va faire la synchronisation et là je vais cliquer ok et là maintenant je peux commencer à voir les résultats de mes analystes structurales par exemple pour ce qui est des moments sur mes barres je peux voir ici et je peux appliquer et vous allez voir je vois directement avec Revit je vois modifier et le zoom et voilà vous voyez j'ai tous les résultats là des barres et leur valeur même chose pour ce qui est des efforts normaux sur ma structure je peux faire aussi la même chose et voilà et voilà vous voyez et directement je sais quelles sont les zones les plus défavorables les plus susceptibles de recevoir des charges et c'est là pour ce qui est des résultats sur des surfaces je peux avoir l'impact de mes moments sur les dalles regarde et voilà ce sont les cartographies des barres ces cartographies vous pouvez les retrouver dans Robo mais aussi dans Revit et aussi je peux aller pour ce qui est des déformations je peux cliquer sur ma déformation et je vais voir vous voyez directement vous voyez comment se trouve la déformation voilà la déformation de ma dalle et directement à partir de Revit je vois ça je peux rentrer dans Robo pour voir la valeur de la flèche admissible pour la déformation directement quand je suis un ingénieur structure avant même de commencer par le ferrage de cette dalle je vois directement que si j'ai rentré dans les modèles physiques ici vous voyez je peux cliquer sur la déformation et voilà un temps voilà je peux revoir toutes ces déformations dans les modèles analytiques c'est là directement je vais je vais me rendre compte qu'il faut que j'ajoute d'autres époutres ici c'est pour ta faute parce que c'est une partie des portafaux qui est là il n'y a pas d'appui et je vois qu'il est le plus admissible à la déformation et directement moi je vais ajouter d'autres poutres et d'autres et d'autres poutres et quand je vais les ajouter d'arrêt vite je vais seulement rentrer d'un robot et d'un robot maintenant moi je vais faire juste une synchronisation et directement vous allez le voir ici et voilà là c'est le modèle le robot et donc en quelque sorte c'est ce qui a été prévu aujourd'hui pour vous pour ce qui est de ces workflows là entre révit et robot où vous avez la possibilité de faire les analyses et rdm la déformation des flèches par exemple pour ce qui est cette déformation là que je vais vous parler nous allons aller là dans robot et voir la même déformation ici vous allez voir et vous allez voir la déformation est là maintenant moi je peux aller ici par exemple pour ce qui est des résultats de bas et pour décocher ça et appliquer et après voilà voilà un peu ma déformation et puis l'avantage qui est là je peux faire l'assimilation je peux assimiler cette déformation là c'est ça à l'introduction des robots je vous ai dit qu'il y a un robot fait des simulations et là pour ce qui est des cartographies des panneaux moi je vais être la déformation qui est là qui est une déformation admissible et là à partir de là je peux lancer ici je peux démarrer l'assimilation et je vais aller là vous allez voir et comment ça va se déformer vous voyez voilà la déformation de ma structure et c'est cette zone là là le portafol là où je n'ai pas ajouté de poutres directement avant même de commencer à faire le ferraillage j'ai la possibilité maintenant de faire des remarques et si je suis un coordonnateur BIM par exemple je suis un BIM manager et j'ai déjà vu toutes ces contraintes là je dois signaler maintenant à l'ingénieur structure avant de continuer pour résoudre et toutes ces erreurs là avant de commencer à faire la présentation de ces projets là ou de faire les noms des calculs autre chose maintenant pour finir c'est le ferraillage comment vous pouvez faire le ferraillage avec robots c'est plus simple je peux prendre par exemple ces poteaux ici et je vais aller là ici dimensionnement et ferraillage en béton armé maintenant pour le ferraillage en béton armé robots va prendre en charge toute cette charge là des combinaisons tu vois là la combinaison ELI et LS ce sont ces charges là qui sont appliquées sur ces poteaux là qui robots vont donner la possibilité de faire ce ferraillage là et voilà les valeurs sont là ferraillage est là et puis moi je vais commencer par faire des paramétrages et c'est l'étape la plus importante si vous n'avez pas de notion théorique vous allez forcer les résultats parce que vous aurez du mal à interpréter les résultats c'est la raison pour laquelle pour celles qui veulent apprendre c'est plus important d'être formé par quelqu'un d'abord qui est du domaine un ingénieur structure et là au moins vous aurez une bonne formation parce que même si vous pouvez vous auto former vous seul vous aurez toujours du mal à faire des paramétrages et là pour ce qui est ce bar ici je vais prendre le bar de 16 et le crochet je vais mettre 90 et je vais seulement laisser les 4 bar pour ce qui est des étriers ici je vais choisir les matériaux CHE4100 pour les armatures et les barres de 6 et par après je vais cliquer sur OK après avoir cliqué sur OK je patiente je patiente et je vais vous voyez ici la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante ça veut dire soit je peux augmenter la section du poteau soit je peux le diminuer et en aller là vous allez voir ça ce sont des exigences les exigences qu'un robot nous donne le robot nous donne des exigences ici parce que lors du paramétrage j'ai choisi recode et recode et si vous lisez les livres et recode nous allons classifier notre émilie est-ce que le millier est agressif est très agressif maintenant ici c'est là où vous faites les paramétrages les sites les sites est exposé moins exposé ou moins exposé tout ça maintenant tout ça ça entre à G pour l'exactitude des résultats c'est là où la plupart des gens qui utilisent le robot commettent des erreurs parce qu'ils ne savent pas comment tenir compte de tout ça vous voyez là pour ce qu'il y ait des choix ici est-ce que dans mes ferrages je vais tenir compte des dispositions sismiques pour ce qu'il y ait de l'arrobage je vais laisser 3 le béton vous voyez là-bas j'ai fait les paramétrages les types d'issimants vous voyez les classes d'issimants c'est là ça me fait revenir au cours des technologies physiques du béton tu vois les classes d'issimants c'est normal ou résistant vous voyez les aciers les aciers vous voyez moi j'ai choisi pour ce qu'il y ait des barres longitudinales je prends les barres des 16 et des 14 et pour ce qu'il y ait des étriers ici je fais un choix ici les barres de 8 et les barres de 6 je clique sur ok et ainsi de suite quand j'ai fini tous ces paramétrages ici vous voyez là-bas aussi pour le faisceau je dois mettre un 1 pour que ça reste ainsi et les transversales et tout ça tout ça j'ai fini et puis par après maintenant je peux aller sur le ferraillage je fais mes ferraillages et puis je vais générer des dessins et voilà vous voyez directement ça me donne le plan le ferraillage robot directement me donne des quantitatifs vous voyez directement avec l'avantagent de son logiciel BIM directement j'ai au moins si je vais commander des armatures directement j'ai au moins le nombre de kg et des armatures qui se trouvent dans cette colonne-là je vais les multiplier par le nombre des colonnes maintenant je peux faire maintenant une commande en fonction des tonnes pour le bar de 14 et pour le bar des étriers aussi il me donne le volume du béton le maître équipe cela va me permettre d'estimer la quantité de sable la quantité de l'eau et la quantité de gravier j'ai les surfaces de coffrage cela va me permettre de faire le choix et aussi le nombre de planches que je vais utiliser pour mon choix de coffrage et ensuite le type le diamètre des granilats lorsque je vais faire un comment je vais élaborer les cahiers de prescriptions techniques et dans les documents d'appel d'offres et si je suis un bureau de titre je vais exercer les diamètres maximales des granilats que je vais utiliser pour la formulation de mon béton et là maintenant ça a fini je vais rentrer ici je peux rentrer dans Revit pour voir ce résultat là de ferraillage et là dans Revit je vais juste rentrer là et je vais juste aller ici pour faire la mise à jour pour la mise à jour ici je fais un choix parce que j'ai fait au moins le ferraillage je vais maintenant utiliser ici projet ferraillage poutre et poteau il s'est mis isolé j'ai cliqué là et là je vais être sur la mise à jour et puis je vais cliquer sur ok et voilà encore une fois et je patiente et le logiciel encore va faire la mise à jour maintenant il reste seulement 3 minutes et dans 3 minutes vraiment je vais finir parce que je suis parce qu'à la fin parce que c'est ce passage là le workflow entre le robot et Revit que je devais vous montrer maintenant là vous avez vos résultats maintenant pour la présentation c'est là où maintenant Paulet vous a présenté Revit Structure il y a certains ferraillages des robots que vous ne pouvez pas donner attaquer bureau d'études vous ne pouvez pas présenter ça à un client parce que lors de l'exécution ils auront du mal à interpréter ce résultat c'est la raison pour laquelle maintenant on fait appel à Revit Revit va nous donner la possibilité de très bien faire le ferraillage de faire des plans de présentation pour l'exécution sur les chantiers et voilà après la mise à jour je peux voir tous ces éléments ici et ainsi de suite voilà le poteau ferraillé qui est là vous voyez le ferraillage et maintenant moi je peux le sélectionner et je peux cliquer ici par exemple pour les étriers je fais un clic droit je fais une sélection voilà dans l'ensemble du projet par exemple et je vais aller ici pour le voir en trois dimensions j'ai cliqué sur la visibilité et là je vais voir mes ferraillages et voilà si je vais ici et sorry là je vais à l'état de visibilité je vais voir le plan le modèle analytique ok et là je peux aller ici je peux voir mes ferraillages sont là même chose ici pour le bar ici je peux sélectionner les autres ici pour ce qui est des barres longitudinales je clique là je sélectionne la visibilité dans l'ensemble du projet il va sélectionner tous mes éléments je vais modifier la visibilité des vies et je vais cliquer sur ok et quand je vais aller ici je vais aller résolution élevée et là quand je vais aller là et voilà mon ferraillage ici maintenant vous avez la possibilité ici de les paramétrer c'est ça le ferraillage paramétrique que vous avez avec Erobe Revit maintenant là même quelqu'un qui n'est pas du domaine au moins il a la possibilité de voir comment les ferraillages vont se placer et directement ça va faciliter l'exécution plus rapide sur les chantiers et c'est vraiment le plus grand avantage auquel nous vous appelons à vous procurer les solutions A et C d'Autodesk parce que vous avez au moins cette possibilité-là de travailler avec tous ces logiciels ici vous voyez ça c'est le ferraillage avec Revit et maintenant pour finir il y a une autre petite astuce que je vais vous montrer c'est par rapport au ferraillage automatique qui vous a parlé il y a certaines en fait avec le partenariat d'Autodesk et avec leurs partenaires comme GreyTech ou Sophistic ou la compagnie Naviat il vous a donné la possibilité de développer des plugins d'arrêt vite pour générer automatiquement des armatures donc des extensions armatures par exemple il y a GreyTech Powerpack qui n'est pas installé ici mais moi ici j'ai Naviat Structures et pour Naviat Structures j'ai la possibilité de faire un ferraillage de ma poutre ici c'est plus simple je vais prendre ces poutres ici je les sélection et je vais juste aller dans Naviat Structures et je vais aller sur l'option bin et je vais générer directement un ferraillage automatique de mes poutres donc si je vais gagner beaucoup plus le temps dans mes ferraillages avec Naviat et voilà tu vois directement ça me donne les paramétrages comme d'un robot Structures ceux qui ont déjà fait le ferraillage des poutres avec robots et voilà vous voyez là c'est ça le plus grand avantage du workflow BIM nous nous vous parlons ici et vous avez tout ça vous pouvez ajouter des armatures dépôt vous pouvez ajouter des armatures additionnées vous voyez un peu merci beaucoup Christian je pense que le temps nous est parti je vais demander à à notre celui qui nous gère sur la plateforme de donner la parole à nos clients de toute façon nous sommes en train de prendre maintenant les questions toutes les questions que vous avez sur les produits autodesk posé je vais rapidement à Christian il y a Stéphane qui demande comment gérer les erreurs et codes d'erreurs qui sont générés dans le robot exemple d'erreur par exemple 303 ça c'est une très bonne question la plupart des erreurs qui sont générés dans le robot souvent ils sont liés soit à une mauvaise modélisation ça dépend aussi de la capacité de la machine par exemple vous avez un ordinateur qui a par exemple une RAM de 500 mégas ou 1 giga et puis vous voulez faire un calcul des structures qui pèse par exemple des 100 mégas il y aura toujours des erreurs liées à la carte graphique souvent la plupart des erreurs d'un robot sont générés par rapport à la carte graphique parce que le robot n'arrive pas à afficher et le processus des calculs n'arrive pas à se faire du fait il y a la machine incompétente par rapport aux calculs qui sont lancés mais aussi aux paramétrages souvent ce genre des erreurs sont liées aussi à des versions craquées des robots la plupart des gens qui utilisent les versions craquées des robots il y a toujours des becs qui viennent avec c'est la raison pour laquelle on dit toujours aux gens de se procurer la solution autodesk donc c'est un peu ça ok merci beaucoup je pense que c'est un peu ça mon 풍 on dit ma l'w